Mélanie Jurgiad alias Jams était au zénice de son art lorsqu'elle a décidé de mettre un terme à sa carrière musicale. Elle a abandonné la gloire, le succès et la fortune pour se tourner vers l'islam où elle la trouve la paix et le bonheur. Diamz est un nom indissociable du rap franqué. Elle a mis un terme à sa carrière il y a plusieurs années, mais elle reste une icône de la musique franquaises. Elle a écoulé plus de 4 millions de CD dans l'Hexagone et totaliste de 200 millions de vues sur YouTube. Elle avait tous les atouts pour s'installer durablement comme mastodonte du rap franqué, mais elle a pris un virage radical qui a surpris tout le monde. Sujette à des troubles et à une addiction aux medicaments, Diamz a mis un terme à sa carrière pour se consacrer à l'islam. Une dizaine d'années après, Diamz est désormais apaisée et heureuse au pro de son mari et de leurs enfants. Elle poursuit sa vie loin des médias et des studios d'enregistrement. Par ses choix forts, elle montre combien il est important de mener sa vie selon ses propres choix. En arrêtant le rap, Diamz a perdu une partie de sa notorite, certains de ses amis et probablement une partie de la fortune qui lui tendait les bras. Toutefois, cela ne l'a pas empêché d'atteindre son objectif, être heureuse et en paix. Retour sur le parcours atypique de Mélanie Jorgia d'Alias Diamz. Portrait de Diamz, 1er octobre 2007. Sources, Getty, image triomphe mêle de solitude, la dépression qui entraîne des problèmes psychiatriques et un nouveau diagnostic Diamz, S, de Sun Veritable nommé Mélanie Jorgia d'Ignia Chypredé, une mère franquée ZD, un père chypriote. Il est grandit en France et elle a découvert sa passion pour la musique très tôt. Grâce à sa maman, elle a rencontré ses idoles à elle, un star de Michael Jackson et le groupe NTM. Et à elle, âge de 14 ans, elle décide de se lancer dans la musique, plus précisément dans le rap. Après un premier album infructueux, elle ne se décourage pas et fait la rencontre de Jamel Debbouze. Ce dernier lui adonne le coup de pouce de Sisyphe qui a fait basculer sa carrière. L'album Dans ma bulle est un véritable successeur à disques de diamants. James et Gilles Tessier assistent à la Goum Radio Party au VIP Room qui outre Scala le 16 octobre 2008 à Paris, France. Géti Images et l'a ensuite sorti plusieurs titres à succédons des J, La Boulette ou encore Jeune Demoiselle. Ses tournes triomphales à travers le monde et les plateaux tels, Diam, elle s'est malheureusement victime de solitude. Sa prestation au « Victoire de la Musique » en 2008, elle se laisse submerger par l'émotion et finit par craquer. Elle tombe dans une grave de pression et plonge dans une addiction aux « Medicaments ». Elle prend long traitement, elle a réussi à retrouver sa sente. Coucou de personnes, y compris les fans et des inconnus tombent sous elle, en prise des cachets se sont demandent comment la rappeuse a fait pour vaincre cette addiction. Dans une interview accordée aux médias, Diam, essa relate les épreuves que, elle a traversées. Je ne m'en sortais pas, mais j'étais convaincu qu'une vie normale était possible sans tous ces traitements. Elle a voulu tout arrêter d'un coup. Elle a fini dans une ambulance. Elle fut si violent, a-t-elle dit. Diam, 8 mars 2008. « Gatty Image et la finalement trouvent les guérisons grâce à un psychiatre qui, elle, a suivi durant une longue période. Il m'a aidé à réduire les doses sur plusieurs mois. » et c'est progressivement que chaque médicament s'il est caché donne l'illusion de mieux supporter la vie difficile, il n'en reste pas moins, qu'une fois les gens s'œuvrent, les problèmes de fonds persistent. Ce sont ceux-là qu'il faudra chercher à guérir pour s'en sortir définitivement. Ce vrage n'est qu'une première étape. Telle. ... à l'islam au sommet du sucs. Sa vie discrète en hijab en tant qu'épousée mère de deux enfants au début des années 2010, Diane, essa crie la stupeur générale en abandonnant le rap pour se convertir à elle, islam. Elle est au sommet de sa carrière et jouit cédé, une incroyable notorite, quand elle a subitement décidé de tout arrêter pour se consacrer à sa foi. Sur D, écran interview Diane, S. YouTube l'a concerné et explique son choix. Un jour, j'ai réalisé que toutes ces choses, l'argent, le sucs, le pouvoir, ne faisaient pas de moi quelqu'un d'heureux. J'étais vraiment très triste et j'étais seule. Je pensais à ce que je fichais sur cette terre, que ce n'était pas pour être riche ou ni pour la gloire. Je pense que ceci me rendait vraiment malheureuse. En se tournant vers elle, islam, elle attrouve le salut et surtout, la réponse à ses questions. Tout ce qui se passe dans ma vie, que ce soit de bonnes choses comme de mauvaises choses, je sais que j'ai Allah qui m'écoute, à elle, artiste. ... ... ... ... YouTube 50, ancienne râpeuse à désormais trouve la paix. C, et avec une grande firte que, elle a troc-sévaguéé le style bling bling contre le hijab. Elle a trouvé l, amour avec son mari Fawzi Tarkhani. Ce serait un stall en Arabie Saoudite où ils vivent avec leurs deux enfants. J'ai trouvé l'âge. ... Se sociète désormais elle, image D, une femme comble, heureuse et paisible, qui respecte toutes les pratiques de elle, islam. ... A, son image a été menacie par une déclaration scandaleuse. La femme pronomie Sarah a accusé elle, ancienne rapose d'avoir vol son époux. Elle a été mariée à Fauzi Tarkani durant l'entre de 10 ans. Elle a découvert la relation entre Fauzi et Diam, S, Sarah S, et s'en titrailler. Elle aurait entamé une procédure de divorce en Tunisie. Si par les médias, elle avait lâche, mon mari s'est de barrasse de nous comme des ballots. Parlant de elle, ancienne rappeuse, Sarah affirme ceci, elle m'a pris mon mari, ce qui a détruit mon foyer. N'applique pas les lecons qu'elle enseigne aux autres. Déclaration à UL, FD, une bombe médiatique, tout droit dirigie vers Mélanie et son époux. La principale concernienne, a pas souhaité réagir et donner sa version des faits quand à ses accusations. La vie actuelle de Mélanie Jorgiad, heureuse sans succès malgré les critiques depuis que Diam's a mis un terme à sa carrière musicale, le public reclame inlassablement son retour sur Sony. Son quotidien loin des caméras et des studios des enregistrements suscite la curiosité des fans. Cela ne se fera pas des « Aussitôt ». Cependant, les fans pourront revoir la star lors de la 75e édition du Festival de Cannes. Durant cette édition, le public découvrira le documentaire « Salam » sur lequel Diam et sa travail en collaboration avec Annecy Seouda Benyamina. Elle a recul un nombre incroyable de demandes d'autorisations pour produire des documentaires, des séries ou des « Biopics » sur sa vie. Pourtant éviter des maladresses ou des écarts, elle, ancienne raposa de SIDES, en charge elle-même, des « ou la production de « Salam ». Qu'elle soit critiquée par une partie du public qui lui reproche son absence prolongée de la scène médiatique, Melanie Jorgia Deterreuse dans cette nouvelle vie comment s'il y a une dizaine d'années assume ses choix, bénéficie toujours de l'affection de ses fans et de la reconnaissance de la sphère musicale francaise. Alors qu'elle avait la gloire, le succès et la richesse, Melanie a choisi de tout abandonner pour trouver la paix et le bonheur. Aussi, grand corps malade, apprend un coma et une paralysie, parle de « sa femme forte » et de son rôle de père. Abonnez-vous à MoMame sur Google News. Sous-titrage Société Radio-Canada